Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres. Un grand débat pour répondre aux questions des Français. La proposition d'Emmanuel Macron est-elle bien reçue en Guadeloupe ? Les sargasses continuent de s'échouer sur nos côtes, alors comment s'en débarrasser ? Nous vous en dirons plus dans ce journal. Et enfin, des collégiens de Saint-François en route pour le Bénin, une quête vers leur histoire commune avec l'Afrique. Transformer les colères en solutions, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron avec le grand débat national. Le président de la République promet ainsi aux Français de répondre à leurs questions selon quatre thèmes. Mais comment cette consultation va être vécue ici en Guadeloupe ? Pour le politologue Georges Calique, c'est le débat de trop. On l'écoute tout de suite. On a eu un débat concernant la pré-LKP en 2009. Il y a eu un deuxième débat concernant le projet guadeloupien de société. Il y a eu un troisième échange très large concernant la loi réelle pour l'Outre-mer. Et là maintenant, les assises, il y a à peine six mois, dont le compte rendu a été donc répertorié. Ça veut donc dire que ce débat s'intègre à la Guadeloupe dans une dynamique de débat très largement engagée et qui n'a pas forcément apporté des éléments positifs du point de vue des politiques publiques. Il y a déjà vraisemblablement une lassitude qui va s'instaurer, mais il y a également un certain désarroi de voir que plusieurs débats ont eu lieu et que les politiques publiques, entre 2009 et 2019, malgré ces nombreux débats, n'ont pas pour autant porté les fouilles escomptées en termes d'amélioration de la qualité de la vie. Donc je vous avoue que le débat à venir, bien sûr comme tout débat, il est nécessaire, mais il ne pourra avoir qu'une portée extrêmement limitée puisque la confiance même de la population en ce débat sera elle-même limitée. Je reste assez pessimiste sur le plan quantitatif. Sur le plan maintenant qualitatif, comme je vous dis, il est toujours bon de réfléchir, mais cette réflexion et ses conséquences ne font pas tellement, en tout cas ne suscitent pas forcément une adhésion importante. Donc la participation à mon avis à ce débat sera très limitée. Une participation très limitée, donc c'est en tout cas une supposition pour le moment. Les concertations seront lancées dès demain et ce à travers des cahiers de doléances mis en place dans certaines mairies. Un Français sur deux s'est dit favorable à cette démarche, mais quel est votre ressenti ici en Guadeloupe ? Nous vous avons posé la question. Est-ce que je crois ? Alors là, pas du tout. Moi, je pense que ce sont des paroles en l'air et puis ça changera quoi, que ce soit sur la mairie ou en direct chez Emmanuel Macron. Moi, je dis que ça ne change rien du tout. Donc il a essayé de calmer la foule en faisant ça, mais je ne pense pas que ça va marcher. Donc moi, pour moi, je n'y crois pas. Après, voilà, on verra bien. Je le crois à demi. Pourquoi ? Parce que Macron a traité les Français de les incapables ne savent pas lire. Et lui, maintenant, il ne peut même pas, il n'est même pas apte de parler au français, il écrit sur la télé. Ce n'est pas la peine. Pourquoi traiter votre peuple délittré et maintenant, vous ne pouvez pas le parler ? Ce n'est pas la peine. D'après tout ce qu'on a vu, ça a été trop long, quoi. Ça a trop traîné. Donc maintenant, personne n'y croit. Personne n'y croit. Donc ça a trop traîné. On ne sait pas quoi. Il faut voir. Il faut attendre, il faut voir. Pour moi, je n'ai pas entendu ça. Et déjà, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Parce que par rapport à ce qui se passe maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y aura par là-dessus ? Alors bon, j'espère que ça passera. Peut-être que ça passera, je ne sais pas. Mais je ne peux pas donner vraiment mauvais verdict à moi. Moi, je ne vais pas y prendre part parce que je n'y crois pas. Donc non, je resterai une autre. D'accord. Et pourquoi vous ne le croyez pas ? Parce que tout ce qu'il a dit quand il a été élu, il n'a pas respecté. Il n'a pas fait la part des choses. Donc moi, je ne suis pas adepte. L'île de la Désirade, toujours paralysée. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le transport de passagers est à l'arrêt. Alors une solution provisoire a été mise en place dimanche dernier. Un bateau de 12 places pour permettre le retour des étudiants sur Saint-François. Pour l'instant, l'île est toujours en attente d'une solution de long terme. Et l'une des raisons de ce blocage vient d'un fléau que l'on connaît bien ici en Guadeloupe. Il s'agit des sargasses. Elles continuent d'arriver en masse sur nos côtes guadeloupéennes. Alors comment s'en débarrasser ? Quel est leur impact et surtout qui en souffre le plus ? Marius Mathieu répond à toutes ces questions. Voici à quoi ressemble une plaque de sargasses. Apparu ce week-end au large de Saint-François, cette étendue d'algues brunes mesure près d'une vingtaine de mètres de diamètre et devrait s'échouer sur les plages d'ici peu, comme ici, à quelques mètres des touristes, un peu médusés par cette scène. Ce qui est bien, c'est quand ils le nettoient régulièrement. Ce qu'il faut, c'est surtout nettoyer régulièrement parce que là, à partir de quelques jours, ça prend une odeur pestinantielle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, il n'y a presque pas de monde parce que les gens étaient insupportés par tout ça. Depuis la récente annonce de l'arrivée de sargasses, certaines communes, comme ici à Saint-François, sont sur le pied de guerre et mettent les moyens afin de nettoyer les plages. Ici, en l'espace d'une matinée, 340 mètres cubes de sargasses sont évacués par camions vers des zones non-habitées afin qu'elles s'autodétruisent. On utilise un tracteur muni d'un appareil spécifique qui va ramasser les sargasses et laisser le sable à terre. Et après, je vais le rapprocher au niveau de mon tractopelle qui, lui, va se charger du chargement du camion pour après le stocker sur un site où on va épargner les sargasses. Elles se détériorent naturellement et elles se retrouvent en sable. Elles se retrouvent en sable de nouveau. Si les conséquences esthétiques sont moindres, les retombées économiques sont parfois catastrophiques pour les exploitants de plage. Pour ces restaurateurs, une arrivée de sargasses, c'est jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins et des clients qui se plaignent. Effectivement, il y a des sargasses. Et bien sûr, ça nous ennuie énormément parce que les odeurs sont vraiment fortes. Et puis en plus de ça, la population est ennuyée aussi pour aller se baigner. Donc régulièrement, je pense que l'État devrait faire son travail parce que le littoral lui appartient. et visiblement, les collectivités, ils ne peuvent plus mettre les moyens pour justement s'en occuper. Donc s'ils ne le font pas, malheureusement, on se demande à quoi ça sert le littoral où ils disent que ça leur appartient. Moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que je me disais que bon, on est dans une période touristique où il y a pas mal de monde et je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu de tranquillité et n'ont pas besoin d'être pollués par ce qui nous arrive en ce moment. Selon le plan Sargasse appliqué depuis l'an dernier, le coût de ce ramassage est financé par l'État, mais uniquement sur le montant hors-taxe. La TVA reste donc à la charge de la commune, de quoi rendre encore plus difficile le combat contre la marée d'Algue. Voyager, c'est rencontrer l'autre, mais aussi apprendre à se connaître soi-même. C'est l'objectif du voyage scolaire organisé par un collège de Saint-François. Les élèves de 3e prendront ainsi la route du Bénin durant les vacances de Pâques. Objectif, mieux connaître leur histoire commune avec l'Afrique. Reportage de Grégoire Trutman. Beaucoup de monde ce matin au collège Macal de Saint-François. L'établissement présente son projet de voyage scolaire. Ses élèves de 3e sont heureux de partir à Ouida au Bénin en avril prochain. L'Afrique est un continent avec beaucoup de diversité, beaucoup de religions, beaucoup de sources de savoirs différentes. Et aussi les sonorités, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à découvrir. Des choses qu'on ne voit pas forcément en Guadeloupe, du changement, des paysages qui ne sont pas forcément pareils qu'ici. Les gens, j'espère qu'ils vont bien nous accueillir, etc. Un échange qui intervient dans le cadre du festival de l'association Transmission, Musique et Art. Son objectif, connaître notre histoire commune avec le continent africain et créer des liens entre les deux rives de l'océan Atlantique. L'idée, c'est qu'ils rencontrent d'autres enfants, d'autres élèves comme eux, des jeunes de leur âge, comprendre leur vie et se reconnaître et savoir qu'on est certainement dans des conditions matérielles, économiques différentes. Mais on a tous les mêmes envies, les mêmes projets et on est sur les mêmes dynamiques. Mais ce voyage est aussi le résultat d'une volonté politique de longue date. Il y a 25 ans, Ernest Moutousami, alors maire de Saint-François, jumelait sa ville avec celle de Ouida. Nous avons pensé à ce jumelage avec Ouida pour ouvrir une porte sur l'Afrique, le continent de départ de beaucoup de nos ancêtres. parce que nous sommes les héritiers, ici, de tous ceux qui sont venus ailleurs. Nous avons considéré à l'époque, dans la gestion de la commune de Saint-François, qu'on ne pouvait pas bâtir l'avenir sans connaître le passé. L'objectif des organisateurs du festival est maintenant de reproduire ce voyage tous les ans et donner ainsi la possibilité à plusieurs générations de Guadeloupéens de découvrir les terres africaines. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un grand débat pour répondre aux questions des Français. La proposition d'Emmanuel Macron est-elle bien reçue, ici, en Guadeloupe ? Les sargasses continuent de s'échouer sur nos côtes, alors comment s'en débarrasser ? Et enfin, un voyage au Bénin organisé pour des collégiens de Saint-François. Ils partent en quête de leur histoire commune avec l'Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada